Salut à toutes et à tous, c'est Cigi et bienvenue dans mon univers ! Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous présenter mes cadeaux de Noël 2017, attention la première partie de mes cadeaux de Noël puisque voilà j'ai décidé de faire cette vidéo en deux parties parce que on m'a offert des bons, des chèques cadeaux que je dois dépenser, voilà que je n'ai pas encore dépensé. Je préférais vous montrer du coup ce que j'avais acheté avec ces chèques cadeaux et voilà ce sera une partie un peu plus gaming etc machin, enfin vous verrez et la deuxième partie il y aura des vêtements, je vous fais cette première partie histoire de vous faire patienter pour la deuxième et je suis sûre que vous découvriez quand même une partie de mes cadeaux parce que Noël est déjà bien loin. Alors par où commencer ? Alors de ma maman j'ai reçu une bouteille de Coca-Cola du dernier Star Wars à l'effigie de Luke Skywalker en plus vieux. Voilà, je ne sais pas si ça va bien. Voilà la bouteille de Coca-Cola donc en entier. Elle est magnifique, franchement je suis trop contente. Je crois que ces bouteilles sont encore disponibles, je sais qu'il y a un coffret avec toutes les bouteilles de Coca-Cola Star Wars, donc du dernier Star Wars, de Star Wars The Dernier Jedi. Et donc voilà, si vous ne voulez que celle-là, vous n'achetez que celle-là et si vous les voulez toutes, vous avez un coffret. Et donc voici pour cette petite bouteille de Coca-Cola. Ensuite, dans le même style, voilà, un peu dans le même style, j'ai eu une canette de boisson vitaminée Star Wars à l'effigie de Yoda. Voilà, donc c'est une collector edition numéro 2 et voilà, donc ça s'appelle Space Punch Star Wars et voilà, je vous la montre. Voici donc le petit dessin du petit Yoda. Petit, oui petit mais... Et voilà la canette, comment elle se présente en elle-même, franchement je l'adore. Donc ensuite, on continue avec une jolie pièce de la monnaie de Paris. Ceux qui connaîtraient ou qui voudraient s'en procurer une, ça s'achète en fait à tous les bureaux de poste. Et en fait, c'est une collection spéciale Jean-Paul Gauthier, donc la France par Jean-Paul Gauthier. Et donc moi j'ai eu Paris, voilà donc Paris avec la petite Tour Eiffel. Ensuite, donc pour continuer dans les cadeaux que m'ont offert mes parents, j'ai eu une petite paire de chaussettes. Trop mignonne, voilà, donc des petites chaussettes à paillettes. Et en fait, c'est parce que ma mère, elle a fait des petites chaussettes avec des cadeaux dedans. Et dans l'autre chaussette, j'avais eu ce petit stylo plume. Et enfin, pour terminer, donc ça c'est un petit peu plus du coup de théma Disney, voilà. Ma mère sait que je suis fan de Disney et en fait, elle m'a acheté... Donc c'est des... ce sont des cartes qui viennent d'Angleterre à l'effigie des films Disney. Voilà, la petite Aurore, donc la petite Belle au bois dormant. Voilà, donc le film La Belle au bois dormant, c'est une carte en fait, avec l'affiche de La Belle au bois dormant. Et je la trouve trop trop belle. Celle-là, franchement, je la trouve magnifique. Elle va aller... celle-là, elle va aller dans ma collecte directe. Et du coup, elle voulait faire d'une tierce de coup. Elle m'a offert avec le DVD de La Belle au bois dormant. Voilà. Le petit DVD de La Belle au bois dormant, qui fait toujours plaisir, que je n'avais pas. L'intérieur de la boîte. Franchement, je suis très contente. Après, donc ma soeur, ma petite soeur, m'a offert ceci. Le DVD des animaux fantastiques. Voilà, donc le DVD des animaux fantastiques. Ensuite, je vais vous montrer ce que m'ont offert, mais les mamans chez lesquelles je fais du babysitting. Parce que voilà, je fais du babysitting. Et les deux mamans chez lesquelles j'en fais ont été super gentilles avec moi. Ils ont fait des petits cadeaux. J'ai eu un petit cadeau de la part d'une maman et un autre petit cadeau de la part d'une autre maman et de ses enfants. Donc, voilà, donc la première maman, le mardi, m'a offert une des chocolats fabrication artisanale. Regardez, fabrication artisanale. Donc en fait, ce sont des petits chocolats dans une petite barque. Je les trouve juste trop mignons. C'est des petites tablettes de chocolat dans une petite barque. Et je les ai bien mangées, comme vous voyez. Franchement, c'est trop la classe. Et la deuxième maman, je garde ses enfants le lundi, le mercredi, le soir. Donc, cette maman m'a offert, du coup, alors, il y a déjà une petite carte. Donc, bon Noël, message de fête, Charlotte, Lucas et Léo. Donc voilà, j'ai eu une petite carte personnalisée. Je m'en fiche, je vous la montre. Ça ne me dérange pas du tout non plus. Donc voilà, elle a devant de la carte. Voilà, franchement, ça c'est un truc qui restera gravé à vie dans ma tête. C'est vraiment, mais juste trop mignon. Je suis tellement, tellement heureuse. Et du coup, avec ça, voilà, j'ai eu deux tickets KDO. Et après, j'ai eu deux petites cartes Pokémon. Je continue. Ça, franchement, ça va en intéresser plus d'un. Donc c'est Hey Pikmin. Voilà, Hey Pikmin, donc pour 3DS, bien évidemment. Et de ma cousine, j'ai eu... Alors, il y a eu marqué le petit kit de la parfaite étudiante. Puisque voilà, je rentre en école d'infirmière. Donc j'ai eu un petit carnet. On va la regarder. J'ai eu une trousse en cuir. Je suis cuirisée. Cuirisée, attention, c'est... C'est pas de la crotte. Cuir véritable. Et donc voici la petite trousse. Voilà, elle est de la même couleur que le carnet. Et donc du coup, pour terminer, elle m'a offert un thermos. Un thermos. Voilà. Je vous le sors. Je vous montre. C'est un thermos à damier. Et franchement, il est trop beau. Et enfin, pour terminer, voilà, avec les cadeaux que m'ont offert les personnes, j'ai reçu ce manga de la part de mes grands-parents. C'est pas vraiment un cadeau de soins-ci. C'est un cadeau en fait un peu après Noël. Ils m'ont dit, viens, je fais ce que tu veux et tout. Et je considérais ça comme un cadeau de Noël. C'est le manga Side Story numéro 3. Bon, en fait, c'est Fairy Tail Side Stories. Et franchement, c'est mon préféré. Vu qu'il y a mon bébé dessus, vu qu'il y a mon luxus. En énorme dessus. Et enfin, pour terminer, mes cadeaux de mois à mois. Donc ce sont des cadeaux que j'ai, me suis acheté. Je me suis dit, allez hop, cadeau de Noël. On a deux livres. Le premier, donc c'est un petit livre qui s'appelle Super Heroes, Super Heroes and Sea. C'est un bouquin sur les héros en pixels. C'est sympa. Voilà une page. Et donc en fait, il y a marqué Walter Ego, par exemple. J'ai choisi Disney, bizarrement. Donc en fait, il y a marqué la page 50. Et si on va dans le sommaire à la fin, il y a marqué 50. Et il y a marqué le nom des personnages. Donc ça, c'est la première partie du livre. Et la deuxième partie du livre, c'est super drôle. C'est Super Mix. Je ne sais pas si vous connaissez le Mix and Twist de McFly et Carlito. C'est un peu dans le même genre. En fait, ils ont fait des mix de deux héros. Là, par exemple, un mélange entre Super Mario et quelques héros. Donc là, par exemple, on voit Pinocchio avec un costume de Super Mario. Voilà. Ou encore... Là, c'est Yakari avec un costume de Super Mario. Donc marionnette, Yakario. Franchement, c'est trop sympa. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce petit livre. Alors, ça s'appelle Super Hero MC. Si vous le voulez. Voilà. Et enfin, pour moi, le plus beau livre de tous ceux que j'ai eus. J'en ai un autre du même style dans ma collection. Mais celui-là, il est trop beau. Malheureusement, il y a une page qui est défoncée. Ce n'est pas moi qui est défoncée. C'était une sériété déjà. Je l'ai pris. Je n'ai pas fait attention. Et puis après, j'ai regardé. Et j'ai vu qu'il y avait une page qui était défoncée. Donc faites très attention quand vous achetez des livres. Vraiment. Ou les mangas. Ou quoi que ce soit. Même tout ce qu'il y a des pages. Vraiment, regardez bien si toutes les pages sont intactes. Ce qui peut y avoir des mauvaises surprises. Surtout quand on collectionne. Et donc en fait... Ah, vous aimez bien quand je fais ça. Et donc en fait, j'en ai acheté un autre de la même collection. Qui est une collection que j'adore. En fait, c'est des Disney en graphique. Et moi, j'ai acheté celui-là. Le Disney Graphics sur Walt Disney. Après, il y a celui de Star Wars qui m'intéresse. Ce Star Wars qui m'intéresse. C'est la Pixar Story qui m'intéresse. Mais voilà. Si vous voulez, il y a tout cela. à avoir dans... Voilà, si vous voulez, il y a tout cela de disponible. Et donc, voici le livre. Donc, Disney. Grand Classic Story. Pour moi, c'est le plus beau livre que j'ai de ma collection. Il est magnifique. Trop, 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 trop beau. Alors, comment vous le montrez en détail ? Donc, nous avons le château. Et après, nous avons plein de petits personnages avec le Disney. Il est un peu peinture durée. Et derrière, nous avons la suite des personnages. Vraiment, ce livre est vraiment magnifique. Et comment vous montrer ? Ah oui, l'intérieur aussi. Regardez l'intérieur. C'est que des petites têtes de Mickey. Et du coup, si je prends une page au hasard, pas si au hasard que ça. Parce que je cherche de prendre un hasard. Voilà. La page de mon Disney préféré. Peter Pan. Donc, en fait, je vous dis avant. Parce que je ne pense pas que vous allez voir tout. En fait, il y a plein de trucs. Il y a la salade de sortie. La durée. Le réalisateur. Les dates de ressortie en salle. Il y a les suites aussi. Les chansons. Donc, la deuxième petite étoile. Tu t'envoles. La vie d'un pirate. À la file indienne. Je ne dis pas tout. Un palmarès. Donc, il a été sélectionné au Festival de Cannes 1953. Donc, par quoi ? Qu'est-ce qui a inspiré l'histoire ? Donc, la pièce de théâtre. Les aventures de Peter Pan. De J.M. Barry. Là, on a toutes les relations entre les personnages. Donc, l'action des gentils. L'action des méchants. Là, Happy End. Donc, un petit résumé. La team Peter Pan et la team Capitaine Crochet. Des répliques. Les objets qu'il y a dans le film. Et les lieux. C'est trop stylé. Franchement. Voici. Voilà. Pour une page du livre. Franchement, j'adore. J'adore. Franchement, pour moi, c'est la plus belle pièce de toute cette présentation du cadeau de Noël. Donc, du coup, voilà. C'est fini pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Voilà. Pour me dire ce que vous en avez pensé. Pareil pour le petit commentaire. Pour me dire ce que vous en avez pensé. À vous abonner à ma chaîne pour ne louper aucune de mes vidéos. Et, bien sûr, à activer la petite cloche de notification pour ne louper également aucune de mes vidéos. À laissons en Twitter. C'est l'universalcg. Et à vous abonner également. Vous pouvez aller voir également mon ebay. Puisque voilà, j'y vends quelques trucs. Tout ça, je vais le garder. Je vais manger. Tout ça, je vais le garder. Et, voilà. Donc, du coup... On s'est dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501